Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc comme vous avez pu le voir dans le titre, ça va être un pro vs pro contre Morton. Donc Morton, tout simplement un joueur incroyable, un des meilleurs joueurs au monde, pour moi il est au moins top 3 dans le monde actuellement. Donc il est allé au Worlds, qui a fait un match d'anthologie au niveau de Clash Royale, donc à la finale des Worlds, enfin en demi-finale des Worlds contre Liquid, contre Surgical. La game qui s'est jouée à HP c'était juste incroyable. Pour tous ceux qui n'ont pas vu ça, franchement, vous devriez aller voir, c'était juste vraiment un match incroyable. Donc aujourd'hui, un BO5 comme on avait fait contre Surgical, donc j'ai préparé 5 decks, j'ai préparé ce 3 mousquetaires avec les Royal Ox qui est assez intéressant, un peu off-méta. J'ai préparé ce deck Lava, donc aussi qui est pas mal du tout, assez intéressant dans la méta. Ce deck là qui est là depuis déjà pas mal de temps, j'aime bien jouer à Ramrider en ce moment, enfin le Kava Bélier, donc pourquoi pas, franchement pourquoi pas. Elexir Golem, donc vous connaissez tous, mais avec un petit changement pour la nouvelle méta avec la charrette à canon au lieu de la sorcière de la nuit. Donc c'est assez intéressant, c'est pas mal comme deck, je pense que c'est assez solide. Et en dernier, le deck Simchair, donc ça c'est un de mes decks préférés tout simplement. Decks Simchair, assez contrôle, franchement un deck super intéressant aussi à jouer, très très tactique. Du coup, on va voir s'il est prêt, ok il est prêt, donc on va lancer tout simplement, allez, c'est parti. Par contre, avec quoi on va lancer ? Je pense qu'on va commencer, allez avec un 3 mousquetaires, pourquoi pas. Ça peut être sympa de commencer avec ces 3 mousquetaires. Allez, on va lancer. Ok, donc, on va dire bonne chance. Hop, je vais mettre l'archer magique dans le fond pour essayer de bait une boule de feu. S'il a une boule de feu, ok parfait, du coup je vais pouvoir mettre mes 3 mousquetaires. J'hésite presque à les mettre du même côté, mais je vais les split quand même. Ok. Parfait. Qu'est-ce qu'il peut jouer, boule de feu, méga gargouille dans le fond ? J'ai bien envie de mettre de la pression à gauche avec mes Royal Ox. Ok, il part avec un Lava. Je vais protéger un mousquetaires avec un Ice Golem. Ok, parfait. Ici, je vais prendre la tour à gauche, je pense. Je vais pouvoir mettre un bon zap à gauche sur le Lava plus la méga gargouille. Ok, parfait. Ok, ici, on commence pas mal cette partie. Ok, il met pas mal de dégâts quand même à droite, il faut que je fasse attention. Alors, il a utilisé ses gardes. Il doit sûrement avoir une pierre tombale ou des barbares. Il ne faut pas que je fasse n'importe quoi au niveau de l'attaque. Je part avec une voleuse dans le fond, tranquillement. Maintenant, il sait que j'ai les 3 mousquetaires. Donc, je ne vais pas pouvoir faire n'importe quoi. Ok, je vais mettre un archer ici pour essayer d'aller gratter un petit peu. Pour aller tuer la tombstone aussi. Parfait. Au moins, la voleuse va pouvoir connecter, je pense. Ok, c'est parfait. Si je vais mettre un dark prince, il n'a que les gardes. Je vais essayer de lui faire dépenser sa boule de feu si je peux. Au moins, je pourrais mettre mes 3 mousquetaires tranquillement derrière. Ok. Il ne va pas mettre sa boule de feu. C'est bien joué. Ok. Ici, je vais mettre mes 3 mousquetaires dès que je peux. Juste à mettre une tour à bombe. Non, je ne vais pas mettre la tour à bombe. Je vais juste mettre mes 3 mousquetaires. Ok, il part avec un ballon de l'autre côté. Normalement, une mousquetaire devrait défendre sur le ballon. Ok, pas mal. Je vais peut-être prendre un coup. Ok, je prends un coup. Ok, je vais l'agresser directement. Il ne faut pas qu'il remonte. Ok, je vais mettre mes Royal Oaks aussi. Pour aller chercher la tour. Ok, je vais mettre un archer magique ici. Pour garder la pression surtout. Ok, parfait. Je vais mettre un A pour les gargouilles. Parfait, je prends la tour. Je ne vais pas plus se protéger que ça. Je vais mettre mes 3 mousquetaires ici. Ok, parfait. Je vais mettre une tour à bombe ici. Pour attirer le ballon. Ok, je vais mettre un Golem de Glace. Un archer magique. Le ballon, ça va être chaud. Est-ce qu'il va connecter ? Ok, non, il ne connecte pas. Parfait. Première game donc remportée. On va lui dire bien joué. Ok, c'était chaud contre du Lavaloon. Lavaloon qui revient un peu méta. Qui est assez intéressant aussi comme deck. J'aime bien. Vu que le mineur a été nerf. Donc, ils ont baissé les dégâts du mineur. C'est peut-être plus intéressant de jouer avec le ballon. Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, le deck qui est vraiment solide. Après, là, j'ai eu l'avantage de la surprise. Au début, il a utilisé sa boule de feu sur mon archer magique. Du coup, il n'a pas pu défendre mes 3 mousquetaires. Et moi, j'ai pu défendre parfaitement. Du côté droit. Ok. Donc, on va enchaîner de suite. Je pense qu'on va prendre son deck. Enfin, on ne va pas prendre son deck. Mais on va prendre un là-bas aussi. Ça peut être pas mal pour une deuxième game. Allez. Je vais redemander de suite. C'est reparti. On va aller dire bonne chance. Ok. Qu'est-ce qu'il va faire ? Donc là, il ne faut vraiment pas que je me précipite. Je ne suis pas pressé. Je prends mon temps. Là, normalement, je ne devrais pas prendre de coup. Parfait. J'ai le bébé dragon. S'il met des chauves-souris. Ok. Il joue avec cette carte. Je vais mettre un mineur pour aller la chercher. Ok. Il la protège bien. Ça, c'est bien joué. Il s'est même très bien joué. Protection de la carte qui est magnifique. Ok. Je vais mettre ça. Je vais mettre mon fuit aussi. Ça va l'attirer derrière. Parfait. Je vais mettre une méga gargouille à gauche. Il doit encore défendre mon canon. Je vais prendre 2 ou 3 coups de cochon par contre. Ok. Je prends 3 coups. Ma charrette, il met un seul coup. Ça commence de manière compliquée. Mais mon deck là-bas qui a un petit problème. Vu qu'il n'a pas de zap ou de boule de neige. C'est qu'il a du mal contre les decks qui cycle vite les bats. Donc ça risque d'être un match-up assez compliqué. Mais je vais quand même tout faire pour le gagner. Donc je vais partir de suite en là-bas. S'il part avec un mini PK. Je vais voir ce que je vais faire. Ok. Je vais juste mettre un mineur ici. Ok. Mauvais mineur. Mais même, je pense qu'avec les squelettes, ça m'aurait embêté. Je vais prendre un coup du coup. Non, ok. Je ne prends pas un coup de plus. C'est bon. Ça, c'est pas mal. Du coup, là, il n'a pas de mini PK. J'ai bien envie de mettre une charrette. Parce qu'il devrait avoir du mal à le stopper. Ok. Je vais mettre aussi mon bébé dragon. Il défend très bien. La charrette qui va faire un bon taf ici. Je vais mettre une boule de feu sur cette carte aussi. Ok, parfait. Une mini PK, par contre, qui va m'embêter. Ok, je vais devoir mettre un fuir barbare. Je ne suis même pas sûr que ça suffise. Ok, une mini PK qui fait un demi. Aïe, aïe, aïe. Ok, il ne tape pas. Bon, je suis quand même très, très mal dans la game. J'ai mes deux tours qui sont très basses. Ok, ça, je vais devoir le laisser. Je n'ai pas trop le choix. Je vais mettre mes barbares à gauche. Là, il va falloir que j'attaque. J'étais obligé de ignorer ce qui se passe à droite. Ok. Je vais mettre une charrette. Je vais mettre une boule de feu en défense ici. Je n'ai pas trop le choix. Parce qu'il y a beaucoup de trous. Ok, parfait. J'ai pris qu'un seul coup. Ça, c'est vraiment pas mal. Ok, je pense qu'il va à moitié ignorer. Il va essayer d'aller chercher mon autre tour. Ok, il a encore protégé sa carte. Vraiment, en protection de carte. Morten qui joue super bien. Ok, je vais remettre mes barbares ici. Je vais peut-être prendre un coup. Je ne suis pas sûr. Ok, je prends un coup. Il va falloir que je taille 2-3 courantes. Je n'ai pas trop le choix. Je ne pense pas que ça va passer. Parce qu'il a beaucoup de trucs pour défendre. Ok, on va y dire good game. Bien joué. Donc là, il a super bien joué. Il n'y avait vraiment rien à faire de plus, je pense. Il y a juste mon mineur que j'ai loupé sur le mini-PK. Mais même si je ne loupe pas, je pense qu'il gagne quand même cette game. Vraiment, c'est trop compliqué contre les cycles de bats. Donc, je vous montre le deck. Je vous montre son deck cochon. Donc, vraiment super intéressant à jouer. Ça vous intéresse. Ok. Du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir jouer pour la 3ème game ? Qu'est-ce qui est pas mal ? Pour le moment, il a joué... Il a joué un cochon et il a joué du ballon. Donc, qu'est-ce qui peut être pas mal contre cochon et molleuse ballon ? Elixir Golem, ça peut être pas mal. Après, je ne suis pas sûr parce qu'il a la... Comment s'appelle cette carte ? J'oublie toujours son nom. Il a l'artificiaire qui peut être vraiment gênante. Peut-être du cimetière, mais après contre molleuse, ce n'est pas super solide. Ça, ça peut être pas mal, mais c'est pareil. C'est un peu compliqué contre le cochon. Donc, je pense que je vais partir avec l'Elixir Golem pour cette partie-là. On va essayer l'Elixir Golem. Allez, c'est parti. Ok, donc qu'est-ce qu'on a ? On va lui dire bonne chance. On a la tornade, le fuir barbare, la charrette et la guérisseuse. Ok, je vais juste mettre un fuir barbare pour commencer et après, je vais attendre. Je vais voir ce qu'il y a à faire. Ok, il va mettre un zap dessus. Je vais mettre ma guérisseuse. Je la mets dans le coin. Au moins, l'archer magique ne touchera pas ma tour. Ok, je joue les trois musquetaires, donc il a récupéré mon deck. Intéressant. Je vais mettre une boule de feu pour les deux musquetaires de droite. Donc, le match-up qui est super compliqué parce qu'il a aussi la tour à bombe. C'est vraiment pas ce que j'espérais voir. Il va sûrement mettre les Royal Ox à droite, j'imagine. Ok, non. Là, je vais devoir ignorer. Je vais devoir contre-attaquer, je pense. Ok, je vais mettre un bébé dragon à droite, par contre. Ok, j'ai pris quatre coups de musquetaire. J'ai pris un peu beaucoup, mais ça équilibre. Vu que j'ai pris des deux côtés. Ok, il a mis son Dark Prince pour la charrette. Dark Prince qui devrait mourir. Je vais essayer de faire une attaque dans le fond. Même si c'est très compliqué, vu qu'il a la tour à bombe. Ok, je vais mettre un dragon électrique aussi. Ici, je vais mettre juste une tornade. Ok, ça va activer. Je vais mettre ma charrette aussi, dès que je peux. Ok, j'attends juste que la tour à bombe focus. Ok, parfait. Je vais mettre ma charrette, enfin mon flux. Ok, ça, ça va connecter. On rend des bons dégâts. Ça serait pas mal de prendre la tour. Ah, c'est dommage. La voleuse qui a poussé ma charrette, ça, c'est vraiment pas de chance. Il va falloir refaire une grosse attaque, du coup. Ok, parfait. Il a remis un Dark Prince. La charrette qui fait vraiment un bon taf. Je vais repartir avec un golem d'exir directement. On arrive bientôt en double d'exir. Là, je vais mettre une boule de feu. Faut pas que je le laisse passer. Ok. Le problème, c'est que maintenant, il a les trois musquetaires. Donc, il va falloir que je mette deux beaux dragons. Avec une tornade. On va voir où il va mettre ses trois musquetaires. Ok, non, il va pas les mettre pour le moment. Intéressant. Ok, il est mis ici. Je vais mettre une tornade. Ok, les dragons qui devraient faire le taf. Ok, il a quand même bien défendu. Je vais remettre une boule de feu ici. J'ai pas trop le choix. Bon, je vais perdre la tour. Ok, je vais mettre une guérisseuse. Non, j'ai loupé la guérisseuse. J'ai pas le droit de la louper, celle-là. Aïe, aïe, aïe. Mais dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, je pense pas que je passerai. Il peut mettre trop de pression. Ok, je vais essayer de mettre un bébé dragon. Ok, peut-être une boule de feu. Ok, je vais peut-être parler un peu vite. La boule de feu. Ok, on prend la tour. J'y croyais pas. Waouh, je pensais pas que j'allais la prendre, elle-là. Ok, je vais mettre les trois mousquetaires du même côté, par contre. Au moins, je pourrais les boules de feu dès que j'ai récupéré la boule. Je vais mettre un ex-cir golem dans le fond. Ah, le mousquetaires qui revient. J'avais oublié cette interaction, vu qu'il n'y a plus personne qui joue mousquetaires depuis un moment. Mais quand on a pris une tour, c'est vrai qu'on ne peut pas tornader les trois mousquetaires ensemble. Ok, je vais mettre une guérisseuse ici. Je vais mettre un fuir barbar. Je vais devoir ignorer les deux mousquetaires de l'autre côté. Parce que j'ai perdu trop de points de vie sur la tour. Ok, je vais mettre un autre ex-cir golem ici. Je vais mettre une autre charrette. Il ne me prend pas la tour. Ok. Il faut que je lui mette un max de pression, c'est le moment. C'est maintenant ou jamais. Ok, je vais mettre une guérisseuse aussi. Je vais mettre un fuir. Ok, le bébé dragon. Le bébé dragon qui met énormément de dégâts. Est-ce que ça va suffire ? Non, il la zappe. La boule de feu. Ok. Et on la gagne. Incroyable cette game. J'ai réussi à la remonter. Je ne sais pas comment. On va lui dire good game. Waouh, cette game de fou. Je ne m'y attendais pas. Je ne pensais vraiment pas la remonter. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a joué pour le moment ? Donc, il a pris mon deck. Le premier deck que j'ai joué. Waouh. Franchement, ça m'a surpris de la remonter celle-là. Je ne m'y attendais vraiment pas. En plus, je m'étais loupé avec la guérisseuse. Ok. Du coup, qu'est-ce qu'on va jouer ? Il nous reste le cimetière qu'on n'a pas joué et le deck qu'a va bélier. Lequel je pourrais jouer ? Je vais aller. Pourquoi ne pas partir avec le petit deck cimetière ? Allez, c'est reparti. On enchaîne, on enchaîne. Ok, on va aller dire bonne chance. On va voir ce qu'il nous joue. Ok, il a l'air de jouer cycle encore. Morton qui est vraiment un monstre au cycle. C'est vraiment le deck que je redoute venant de lui. Parce qu'il ne fait quasiment aucune erreur. Ok, la mousquetaire qui est assez gênante. Je ne peux rien faire pour aller la chercher. Je vais devoir mettre une tour à bombe ici. Je la mets ici au cas où s'il joue ballon. Ok, il joue ballon. Ok, je vais mettre ça pour son mineur. Je vais mettre le bébé dragon aussi. Et je vais devoir tornade sur la tour du roi. Je vais prendre assez cher. Mais bon, j'avais vraiment une mauvaise main pour le coup. Je ne pouvais pas faire grand chose d'autre. J'active la tour du roi, mais j'ai pris beaucoup de dégâts. Donc il va vraiment falloir que je fasse attention. Ok, il met une tour à bombe en défense. C'est bien joué. Là, je n'ai pas la tournade dans mon site. Il faut juste que je fasse gaffe à ça. Je vais partir avec un chevalier fond de map. J'ai la tour à bombe s'il met son ballon. Ok. Je vais mettre un poison sur un mousquetard. J'ai toujours poison sur ces mousquetard parce qu'elles sont vraiment embêtantes. Ok. Je vais essayer de choper ces mineurs aussi. Ok, je vais mettre une tour à bombe ici. Je vais mettre un fuir barbare pour son mineur. Ok, parfait. Je vais prendre juste l'explosion. Il ne fallait pas que je tornade parce que sinon je perds beaucoup trop d'élexir. Et je n'aurai pas la tornade pour son prochain ballon. Il va sûrement falloir que je push ici. Ok, je vais sim tier et je vais poison parce qu'on arrive dans le double-élexir. Ok, parfait. Pas mal de value. Ok, c'est propre. Je rentre des bons dégâts ici. Je vais mettre un fuir. Il va bientôt partir avec son prochain ballon, je pense. Ok. Je vais mettre ma tour à bombe. Ça va aller tuer le mineur aussi. Ici par contre, je vais prendre une mineur parce que maintenant je cite plus vite. Enfin, je vais mettre ma tornade vu que je cite plus vite maintenant. Je vais mettre mon chevalier. Je vais mettre mon poison sur la mousquetaire. Ok, je ne vais pas attaquer maintenant. Je vais recycler une tour à bombe. Hop. Au moins, je vais choper son mineur. Parfait. Je vais mettre une tornade ici. Je vais mettre un bébé dragon aussi. Ok. Il faut que je poisons. Ou c'est compliqué. Il est en train de m'avoir au grattage. Ok, je vais mettre un fuir barbare. Il faut que je tornade. Ok, je vais mettre aussi un bébé dragon ici. Ok, c'est très bien joué de sa part. Il défend. Ok, je vais mettre un sorcier de glace aussi. Il protège très bien sa mousquetaire. C'est ce qu'il faut faire. Ok, je vais mettre une autre tour à bombe. Je vais mettre un chevalier. Ok. Je vais mettre une tornade pour ça. Hop, ça a pris la bombe. Est-ce que ça va connecter ? Non, le ballon, le ballon. Non, la bombe qui va connecter malheureusement. Ok, dommage. Dommage, dommage. Le match était hyper serré. Il a super bien joué. La main du début qui m'aura fait perdre cette game, je pense. C'est serré 2 à 2 contre Morten. Vraiment super serré. Il a très très bien joué cette game. Ok. Donc, cimetière. Il a joué ballon. Il a joué des 3 mousquetaires. Il a joué cochon. Il a joué lava. J'imagine que je vais juste partir avec mon dernier deck. Pour la dernière game. Bon, là, si j'aurais eu ce deck, la game d'avant, je vais gagner 100%. Je ne la perdais jamais celle-là. Dommage, dommage, dommage. Bon, allez, c'est reparti. Ok, on va lui dire bonne chance. On va voir ce qu'il fait. Ok, je vais jouer guérisseuse. Sur le mineur. Ok, je vais mettre un électro wizard dans le fond. Méga, mineur. Qu'est-ce que ça peut être ? Ça peut être le deck qu'il a joué au début. Peut-être le deck... Non, ok, ce n'est pas le deck là-bas parce qu'il a des squelettes. Qu'est-ce que ça peut bien être ? Ok, il a un mini P.K. aussi. Je vais mettre ça. Je vais mettre un fuir barbare aussi. Pour aller tuer le mini P.K. Pour défendre un méga gargouille. Ok, c'est parfait. Je vais prendre un coup de méga, je crois, par contre. Ça, c'est un peu embêtant. Ok, je prends un coup de méga. Je vais mettre une sorcière de l'autre côté. Je ne sais vraiment pas trop ce qu'il a. Je vais mettre un archer magique dans le fond pour aller chercher le mineur. Je n'ose pas tellement attaquer parce que je ne sais pas trop ce qu'il a pour le moment. Je vais mettre une boule de feu ici. Le sorcière qui va mourir, j'espère. Ok, parfait. Je ne sais vraiment pas trop ce qu'il joue pour le moment. Ah, c'est du géant. Bien sûr, c'est du géant. Ok, j'ai eu un bon timing avec ma bouleuse. Il n'a que le mini P.K. dans son site. Là, je vais mettre un électro sorcier pour aller le défendre. Ok, plus une guérisseuse. Par contre, la guérisseuse, je ne voulais pas la mettre de ce côté-là. Du coup, je vais un peu galérer pour défendre le géant, je pense. Il doit encore défendre la guérisseuse, donc ce n'est pas trop mal. Ok, je vais mettre un fuir barbare ici. Ok, parfait. Au final, ça m'a bien aidé de mettre la guérisseuse de ce côté. Ça n'aurait pas été gênant du tout. Ok, il doit encore défendre la sorcière de la nuit. Il n'a pas grand-chose pour les battre. Ok, il va prendre pas mal de dégâts ici. Il a utilisé son poison, donc je peux mettre mon archer magique tranquille. Ok, je vais mettre ma voleuse. Donc là, je vais me concentrer sur la défense. Ok, je vais mettre ma guérisseuse. Je vais mettre ma sorcière de la nuit. L'archer qu'il est obligé de défendre. Ok, ça va mettre deux coups sur la tour, ça c'est très bien. Ok, je vais mettre mon fuir ici. Je vais quand même prendre un coup, c'est assez embêtant. Ok, je vais mettre un autre archer parce qu'il a utilisé son poison. La sorcière de la nuit qui devrait survivre, ça c'est vraiment pas mal. Ok, je vais mettre une autre guérisseuse. Je vais mettre mon cavabellier. Parce que j'ai beaucoup d'élixir. Ok, je vais mettre ma voleuse ici. Ok, on a l'air pas mal. On a l'air pas mal du tout là. Ok, ça va passer ça. Mais non, ça passe. Incroyable, on va lui dire good game. Bien joué. Et on gagne le BO5 contre Morten. Ça fait super plaisir. Waouh, je ne m'y attendais pas à le gagner celui-ci. Parce que Morten, comme je vous l'ai dit, est un joueur incroyable. Waouh. Un gros, gros match contre Morten. 3-2. On va lui dire GG dans le chat. Ok, parfait. Je vais vous montrer vite fait les decks. Alors, on a joué. Donc, on a joué, on a joué. 3 muscetaires contre le Lava. Contre le Lava Loon. Après, ce deck Lava contre le Cochon, c'était son match-up. Mais franchement, il a super bien joué. Il n'y a rien à dire. Ce deck-là, enfin ce match-là qui était vraiment super serré. C'était vraiment un truc de fou. Là, j'ai eu un petit problème de main départ. Mais au final, il a quand même bien joué. La partie était assez serrée. Et la dernière game, franchement, je l'ai bien dominé. Il avait vraiment du mal à gérer le soin de ma guérisseuse, en fait. Je ne sais pas s'il aurait pu jouer ça différemment. J'ai déjà eu du mal contre des joueurs géants. Donc franchement, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop, je ne sais pas trop. Donc, en tout cas, merci à tous d'avoir été là. Ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like si vous avez aimé la vidéo. Et voilà. On se retrouve pour un prochain Pro vs Pro. N'hésitez pas à me laisser dans le chat qui vous voulez voir. Enfin, dans les commentaires qui vous voulez voir pour le prochain Pro vs Pro. Allez, ciao, ciao tout le monde.